Je vais vous demander s'il vous plaît, si vous n'avez pas de masque, si vous pouvez le mettre. Moi j'ai le mien, je ne vais pas le mettre parce que je suis en train de parler. Nous respectons la distance, nous pouvons aussi porter des masques. Je ne sais pas s'il y en a encore à réserve ici. Nous devons aussi respecter les consignes de santé publique, pas seulement parce que nous avons peur des contraventions, mais surtout parce que nous devons s'y plécher par l'exemple. Amen, amen. C'est vrai aussi qu'on a peur des contraventions, parce que s'ils viennent ici, ça sera comme un niveau-là, chacun. Donc là, ça sera compliqué. Ça sera compliqué. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est de là que je parle. Et nous allons comprendre comment est-ce que Dieu utilise l'homme de Dieu pour nous établir, pour nous positionner, pour nous introniser, pour nous placer, pour nous installer. L'établissement. L'établissement, c'est le plan de Dieu, et l'établissement répond à tout ce que je viens d'énumérer tantôt, installé, intronisé, positionné, placé. C'est ça, l'établissement. Quand on dit que Dieu nous a établir, c'est-à-dire, il nous a installé, il nous a placé quelque part, il nous a positionné, il nous a donné une position, il nous a investi d'un pouvoir, il nous a donné un titre. C'est ça, l'établissement. Marc, chapitre 8, verset 27 Marc, chapitre 8, verset 27 La Bible dit « Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de César et de Philippe. Il leur posa en chemin cette question. Qui suis-je au dire des hommes? » Dans d'autres versions, c'est traduit « Qui dit-on que je suis? » « Qui suis-je au dire des hommes? » Ils répondirent « Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, l'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? » Pierre lui répondit « Tu es le Christ. » Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire « C'est là de lui à personne. Je vais limiter là. » Il leur demande « Qui dit-on que je suis? » « Qu'est-ce que les autres disent que je suis? » « Qu'est-ce que ceux que vous rencontrez disent que je suis? Qu'est-ce qu'ils disent de moi? » « Quelle est leur opinion à mon sujet? » Mais là, ce n'est même pas ce qu'ils pensent de moi, mais c'est ce qu'ils disent de moi. Et qui parle, qui pose cette question, c'est Jésus. Jésus en tant que maître, Jésus en tant que leur leader, le leader des disciples, il s'intraie que ses disciples rencontraient des gens, des gens qui parlaient de lui. Des gens qui disaient toutes sortes de choses sur lui. Des gens qui le connaissaient certainement. Des gens peut-être qui ont grandi avec lui. Des gens peut-être qui ont vécu avec lui dans le même quartier, dans la même contrée. Et ces gens-là disaient des choses sur lui. Mais écoute, le problème de Jésus ici n'était pas les gens qui disaient des choses sur lui, mais c'était l'attitude de ses disciples par rapport à ce que les gens disaient de lui. Est-ce que c'est que les gens disaient de lui influencer les disciples négativement ou positivement? Est-ce que c'est que les gens disaient de lui avait l'impact sur les disciples ou pas? Vraiment quoi juste après? Il leur pose maintenant à eux la question, mais vous? Si les autres disent ce qu'ils disent, ils disent que je suis Jean-Baptiste, ils disent que je suis l'un des prophètes. Mais vous, vous avec qui je suis, vous qui me suivez, vous qui êtes mes disciples, quelle est la considération que vous avez de moi? Quelle est l'opinion, la pensée que vous avez de moi? Quelle est la considération que vous m'attribuez? Bien aimé, l'établissement qui passe par l'homme de Dieu. Quand Dieu choisit son serviteur, quand Dieu utilise l'homme de Dieu pour t'établir, ça passe par la considération. Ça tient compte de la considération que tu attribues à cet homme de Dieu. Ça tient compte de l'opinion, de la pensée, de l'attitude que tu as face à cet homme de Dieu qui est établi. Les hommes de Dieu sont établis par Dieu. C'est Dieu qui les établit afin de nous établir, afin de nous conduire, afin de nous bénir. C'est Dieu qui les établit, c'est Dieu qui choisit et les établit. Les établis afin que ces gens-là, hommes, hommes comme tout autre homme ordinaire. Mais une fois qu'il reçoit l'appel de Dieu, une fois qu'il reçoit le mandat de Dieu et qu'il reçoit l'onction de Dieu, oui, il est homme comme tout autre homme, mais il a une autre casquette qui fait de lui un homme hors du commun, un homme extraordinaire. C'est ce qui fait qu'ils sont appelés hommes de Dieu. En réalité, tout homme est un homme de Dieu parce qu'il est créé par Dieu. Mais quand on dit homme de Dieu, c'est plus pour dire que les gens qui sont à la disposition de Dieu pour être utilisés par Dieu. Les gens qui se sont dévoués, qui se sont donnés eux-mêmes, qui se sont consacrés, qui ont reçu et accepté la paix de Dieu pour être disponibles tout le temps que Dieu veut les utiliser. Les gens qui acceptent de se priver de certaines choses que les autres aiment, qui peuvent aussi, ils peuvent aussi en avoir besoin, ils peuvent aussi aimer ça, ils peuvent aussi désirer le faire, mais il se dit, je ne consacrerai pas mon temps à cela parce que je dois plus communiquer avec Dieu pour avoir quelque chose à transmettre aux enfants de Dieu, pour avoir le message, la direction dans laquelle Dieu veut que je conduise son peuple. Je me rappelle, si ce n'est pas cette semaine qui vient de finir, c'était la semaine passée, tous ces derniers temps, je prie, même quand je suis au volant, je prie parce que j'ai moins de temps de prière que d'habitude à cause que je prépare les examens, j'ai beaucoup de cours, mais ça ne m'empêche pas de prier. Je me fais violence de prier, même quand je suis au volant. Et c'est là que je fais des prières sérieuses à Dieu. J'étais en train de prier, j'ai dit, mais par rapport à tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, par rapport à toutes les prophéties qu'on entend ça et là, je demandais à Dieu, mais c'est vrai que nous sommes éparpillés dans le monde, nous sommes des églises locales, par-ci, par-là, dans le monde, mais tu connais, toi-même, tu connais qui sont dans le vrai, qui sont les vrais serviteurs que tu as établis comme des leaders. Seigneur, révèle-toi à un chacun d'eux, révèle-toi à un chacun d'eux pour que chacun comprenne la direction dans laquelle il doit conduire le peuple de Dieu qu'il est en train de diriger. Ce n'est pas impossible. Au lieu que les gens soient dans la confusion, Dieu, que Dieu se révèle à chaque, parce que dans le temps, Dieu ne s'occupait que d'Israël lui-même, et il y avait un seul prophète à qui Dieu donnait le message pour Israël et pour le roi. Mais aujourd'hui, que Dieu s'occupe maintenant de toutes les nations partout dans le monde, il y a plusieurs prophètes et il y a aussi plusieurs faux prophètes. C'est ce qui fait que les choses sont devenues un peu difficiles, même quand les vrais parlent, les vrais prophètes parlent et donnent des messages, ça prête à confusion. C'est pourquoi j'ai parlé le premier dimanche de ce mois sur le discernement. Donc ça prête à confusion, il faut avoir le discernement pour comprendre que ce message vient réellement de Dieu. Alors, ça prête à confusion et ça fait que ça peut être un vrai message qui vient de Dieu. Mais les gens qui n'ont pas la capacité de discerner et de comprendre le message et qui entendent les gens qui spéculent, ils peuvent aussi être influencés. Les gens qui spéculent pour s'opposer au message, s'opposer au prophète, un vrai prophète qui prophétise, mais les gens l'insultent, un faux prophète, il avait dit ceci, ce n'était pas complet, tout ça, tout ce qui s'est fait dans le monde de Jean. Alors Seigneur, pourquoi il ne pas se révéler à chaque, parce que chaque leader, chaque homme de Dieu dans son coin, il a au moins un groupe de gens qu'il conduit. C'est 10, c'est 20, c'est 50, c'est 100, c'est 500, c'est 1000, c'est 5000. Oui, mais au moins les gens qu'il conduit, les gens que Dieu a mis sous son autorité, sous sa direction, que Dieu se révéle à lui, que Dieu se révéle de la même manière à tout cela afin qu'il conduise le peuple de Dieu. Ça, c'était ma prière. Bien aimé, dans le temps où nous sommes aujourd'hui, nous avons toujours, toujours, depuis toujours, nous avons besoin de la direction de Dieu, mais dans le temps où nous sommes aujourd'hui, nous avons beaucoup plus besoin de la direction de Dieu. Nous avons beaucoup plus besoin de la direction de Dieu. Il y a des choses qui troublent, il y a des choses qui tu, même dans les informations que tu suis, tu sens que ça trouble. Alors Jésus disait à ses disciples avant de partir, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Quand ils parlent de Dieu, ils voyaient Dieu le Père. Et quand ils parlent de lui, ils voyaient l'homme qui était là devant eux. Ils ne parlaient pas de lui en tant que Dieu, mais ils parlaient de lui en tant que Dieu. Croyez en Dieu et croyez en moi l'homme qui suit devant vous. Croyez en moi l'homme qui dirige. Croyez en moi l'homme qui suit votre maître. Et les disciples pouvaient être troublés. Mais à cause de cette parole, les disciples ont compris qu'on n'a pas besoin d'être troublés. Nous avons foi en Dieu, nous avons foi en l'homme de Dieu. Pour ceux qui sont en train de nous dire, il va s'en aller, mais il nous enverra le Consolateur. Donc leur cœur était apaisé parce que Jésus leur a réconforté. Voilà pourquoi l'homme de Dieu doit toujours recevoir un message de Dieu pour que les cœurs des gens ne soient pas troublés. Quel que soit le domaine. Il y a ceux qui sont troublés financièrement. Il y a ceux qui sont troublés par des maladies. Il y a ceux qui sont troublés par je ne sais pas quoi. Mais la parole de Dieu qui passe par l'homme de Dieu peut réconforter le cœur de quelqu'un. peut enlever le trouble du cœur de quelqu'un. Voilà pourquoi bien-aimés d'entrée de juste dit, il faut avoir confiance en Dieu, mais il faut aussi avoir confiance en l'homme de Dieu. Amen. Qui dit-on que je suis ? Cette question parle de la considération, parle de l'estime que les autres donnent. Heureusement pour les disciples, ils étaient en contact avec les autres. Ils recevaient aussi, ils entendaient des choses. Il y a ceux qui parlaient mal de Jésus. Ils parlaient mal de Jésus. Les disciples entendaient cela. Ils savaient. Il y a des gens qui parlent mal de Jésus. Il y a des gens qui l'insultent. Il y a même des gens qui insultent les disciples lorsqu'ils suivent Jésus. Vous aussi, avec votre imposteur là, Pierre, toi aussi un vieux comme ça, tu es en train de suivre ça. Il a grandit devant toi, tu l'as vu grandir. Tu es en train de suivre, il t'a dit qu'il est le Messie. Et puis tu l'entends, tu le suis. C'était difficile. Bien aimé, nous avons la chance de croire en Jésus dans ce temps. Parce que Dieu a répandu son esprit, juste après l'ascension de Jésus, juste après 50 jours. Dieu a répandu son esprit. Nous avons aujourd'hui l'esprit de Dieu qui nous amène, qui nous pousse à croire. L'esprit de la foi. Mais les gens, à l'époque de Jésus, quand Jésus, quand Jésus est venu, ils l'ont vu naître. Ils l'ont vu grandir dans leur quartier. Et à 30 ans, ils commencent son ministère, ils leur disent que je suis Dieu. Prenons ça dans le contexte d'aujourd'hui. Une personne que tu connais très bien, peut-être aussi ton frère. Parce que Jésus aussi avait des frères, bien qu'il était le prémice. Mais il avait des petits frères. Quand il a commencé le ministère, il avait des petits frères, comme Jacques. Maintenant, Jacques, un jour, il voit son grand frère lui dire, petit, je suis Dieu. C'est pas facile. de l'accepter. C'est pas facile. Pour les gens de dehors, ça pouvait encore être facile. Tu sais que c'est très difficile pour les gens de la maison. Parce que eux, ils te connaissent. Ils connaissent tes faiblesses. Ils connaissent tout. Pour les gens de dehors, ils ne te connaissent pas. Peut-être qu'ils peuvent accepter. mais pour ceux de la maison qui connaissent parfois aussi tes défauts. Quand Jésus dit à Jacques, c'est moi qui suis Dieu. Jacques se rappelle que de ce jour-là, maman avait envoyé Jésus. Jésus a refusé de partir. Il a boublé. Ah, toi, Dieu, tu boute, maman. Non. Quand tu n'es pas Dieu. Tu vois, c'est ça. C'est ça. Bien aimé. Faire confiance en un homme de Dieu. Ce n'est pas chose facile. Et je dis, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est donné aux gens qui sont mûrs dans la parole de Dieu. Il faut être mûrs dans la parole de Dieu. Et il faut, au préalable, avoir l'esprit de Dieu pour faire confiance en l'homme de Dieu. Deux chroniques 20, verset 20. Croyez en Dieu, vous serez affermis. Croyez en son serviteur, vous réussirez. quand tu fais confiance en Dieu, il t'affermit. Il te donne la sence. Il te donne la fermeté. Il te donne la stabilité. Dieu te rend stable spirituellement. Il te rend stable. Ton cœur est calme, stable. Tu n'es pas troublé, s'écoué par n'importe quel fond. Mais lorsque tu fais confiance à Dieu et à l'homme de Dieu, là, tu réussis. L'établissement dont je suis en train de parler, c'est cette réussite que Deux chroniques 20, verset 20, est en train de dire. Il dit, croyez en Dieu, vous serez affermis. Croyez en ses serviteurs, les prophètes, vous réussirez. Ça veut dire, Dieu a choisi de nous donner la réussite à travers ses serviteurs. Dieu a choisi de nous donner la réussite à travers l'encadrement que nous donnent ses serviteurs. et communiquent avec ses serviteurs afin qu'ils nous dirigent, afin que les serviteurs de Dieu nous dirigent dans la réussite. Voilà pourquoi je te conseillerais de toujours demander conseil à ton pasteur, à ton père dans la foi, avant de t'entamer dans toute chose. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'étapes avant de s'entamer à une chose. La première étape, c'est de prier toi-même. Prie. Demande l'orientation de Dieu. Seigneur, je veux faire ceci. Révèle-toi. Prie. Parce que Dieu est ton père. Parle-lui. Non, écoute. Je ne dis pas que Dieu a limité la réussite seulement à... Qu'est-ce que je veux dire? Dieu a limité nous a limité à réussir. Dieu nous rend dépendants des hommes de Dieu pour que nous réussissons. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est l'une des voies que Dieu utilise pour que nous réussissons. Tu peux aussi prier toi-même. Tu parles avec Dieu, il se révèle à toi et tu réussis. Mais si il a choisi que cette réussite se fasse seulement à travers l'homme de Dieu, tu passeras du temps en prière, tu ne réussiras pas parce que Dieu a décidé que ça passe à travers l'homme de Dieu. Donc, il faut comprendre les voies de Dieu, comprendre, comprendre, est-ce que Dieu veut te bénir dans cette affaire-là. Si tu négliges les hommes de Dieu, sache que tu négliges aussi la réussite. Tu négliges l'homme de Dieu, tu négliges la réussite. Tu te dis, oui, je suis suffisant, je prie déjà beaucoup. Dieu se révèle à moi, il me parle, je vois des visions, tout ça, c'est bien. Mais sache que si Dieu détermine la réussite, il dit, ça doit passer par l'homme de Dieu quelque chose que tu vois les visions, bien le s'écrivant. Amen. Mais comme je disais, prie. Après avoir prié, réfléchis. Proverbe 16, verset 20, c'est ça. Proverbe 16, verset 20, il dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Donc ça, ce sont les étapes qui nous amènent à la réussite. Prière, réfléchir. Et une fois que tu réfléchis, tu auras des idées, tu auras des pistes de solutions, ou aussi, tu auras des équations. tu réfléchis, tu te dis, bon, je ne veux que faire ceci, mais comment le faire? Là, tu te limites. C'est là que tu contactes l'homme de Dieu. Voilà ce que j'ai comme pensée, voilà ce que j'ai comme projet, mais je suis quand même limité ici. Qu'est-ce que tu me conseillerais? Et là, le conseil de l'homme de Dieu, si Dieu l'inspire directement, il te parle, ou bien Dieu peut aussi lui dire de prier, de prier avec toi, vous priez ensemble, et il te donne des conseils, il te donne la sagesse que tu peux appliquer pour réussir. Croyez en Dieu, vous serez affermé, croyez en ses serviteurs, les prophètes, vous réussirez. Amen. Bien aimé, l'homme de Dieu, c'est un homme, oui, mais qui a reçu le mandat de représenter Dieu. C'est le représentant de Dieu sur la terre. L'homme de Dieu, quel que soit le ministère, apôtre, pasteur, évangéliste, docteur, prophète, lorsqu'il est au service de Dieu, il est le représentant de Dieu sur la terre. Bien aimé, ne vous y trompez pas, et que les gens qui prononcent des spéculations, des idées opposantes à la parole de Dieu, que ces gens-là ne vous influencent pas, de croire que les gens de Dieu se sont établis par eux-mêmes, ils travaillent pour leur compte à eux-mêmes. Donc, la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Tout ce qui est écrit a été inspiré par Dieu, et ce qui est écrit a un caractère sacré, a un caractère spirituel, a un caractère hors du commun. Lorsque tu la considères comme un livre ordinaire, elle ne fera rien dans ta vie, c'est la lettre qui tue, c'est le Logos. Mais lorsque tu as ta confiance dans la Bible et que tu la considères comme un livre sacré qui contient des révélations, tu crois en ces révélations, en des réments, c'est là que tu pourras aussi vivre l'impact de la Bible. Mais posez-vous une question. Cette Bible, elle a été écrite depuis combien d'années? Vous vous croyez vraiment que si c'était un livre ordinaire que les gens se sont associés pour écrire, les choses que nous vivons aujourd'hui qui sont écrites dans la Bible, depuis toutes ces années-là, ces gens-là savaient qu'aujourd'hui, nous vivrons ces choses. Je ne sais pas si vous avez compris ma réflexion. Depuis toutes ces années, ça fait combien d'années? on vient des millénaires. Alors, en mode est-ce qu'ils ont pu écrire les choses que nous vivons jusqu'aujourd'hui? Ces choses qui s'effondrent dans le monde des gens, c'est écrit. L'homosexualité qui est maintenant monnaie courante, qui est légalisée par tout, ça a été écrit. Je ne peux pas citer, je ne peux pas commencer à citer tout ce qui s'est fait. Nous le savons tous. Mais posons-nous une question. Comment ils se sont organisés pour que, après leur mort, il est écrit, mais après sa mort, les gens continuent à suivre, à l'aide, à organiser. Écoute, il n'y a rien que les hommes organisent. Tout s'organise spirituellement selon le destin de Dieu. La Bible est un livre de Dieu. Lorsque tu crois dans la Bible, sache que c'est là que la révélation que tu as pourra te faire vivre l'impact qui est dans la Bible. Et lorsque Dieu a établi ou a choisi d'établir les hommes de Dieu dans la Bible, sache que ça date de longtemps et Dieu fonctionne comme ça. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Dans le fonctionnement de Dieu, Dieu fonctionne avec le leadership. Oui. Il fonctionne avec un système de leadership. Il se voit établir quelqu'un qui conduit les autres. Partout où tu iras, Dieu fonctionne comme ça. Il établit quelqu'un, il le mandate, il l'établit comme son représentant. afin que lui soit ses yeux, sa bouche, ses oreilles, son tout devant son peuple. Et souvent, quand nous méprisons ces gens, quand nous néglisons ces gens, quand nous refusons de les accepter, c'est sûr que nous refusons d'accepter. Amen. Jérémie, chapitre 1, verset 7 à 10. Jérémie 1, verset 7 à 10. L'homme de Dieu, c'est le représentant de Dieu. Il est établi par Dieu pour le représenter sur la terre, pour le représenter dans un contré, dans une contré quelconque. Il est choisi par Dieu pour le représenter dans un espace de temps, dans un espace de lieu quelconque. La Bible dit ceci. Et l'Éternel le dit. Ne dis pas, je suis un enfant. Ça, c'est Jérémie qui a répondu à Dieu après que Dieu l'ait parlé, lui dire, Jérémie, regarde, je t'ai consacré prophète des nations depuis le vent de ta mère. Jérémie, c'est au voie, il dit, mais attends, Dieu, qu'est-ce que tu es en train de dire là? Voie, prophète des nations. Quand tu parles des nations, prophète de la nation. Non, pas prophète de la nation, mais prophète des nations. Oh, c'est clair. Tu ne parles même pas de la famille. Il fallait même commencer par ma famille. Jérémie, regarde, j'étais établi pour faire de ta famille. Puis je donne des messages à mon père, à mon mère, à mes frères. Mais même ça aussi, ça serait d'en gérer parce que Jérémie a essayé de le faire et puis ça lui a créé des problèmes. Jérémie a essayé de dire les visions qu'il a vues. J'ai vu le soleil et puis les étoiles et la lune qui s'agénie devant. Ça lui a créé des problèmes. Seigneur, tu ne peux pas même commencer par la famille. Tu m'établis pour faire des nations. Il dit, non Seigneur, je suis un enfant. Et puis, je ne sais pas parler. Au verset 7, Dieu lui dit, ne dis pas je suis un enfant. Et vous remarquerez le caractère impératif de Dieu. C'est impératif. Dieu s'impose. Ici, Dieu s'impose devant Jérémie. C'est-à-dire, je te défends strictement de dire que tu es un enfant. Je ne veux plus entendre ça Jérémie. C'est-à-dire, Dieu venait faire voir à Jérémie, arrête avec ce langage. Arrête avec cette considération que tu as de toi. Ne te considère plus comme un enfant. Je ne veux plus t'entendre dire que tu es un enfant. Ne dis pas je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'enverrai. Ça, c'est une Dieu lègue la représentation à Jérémie. tu iras auprès de tout tu iras vers tous ceux aux prières de qui je t'enverrai. Donc, il y a des gens vers qui je t'enverrai. Et puis, tu leur diras ce que je t'ordonnerai. Donc, tu ne diras pas ce qui vient de toi. Tu diras ce que moi je t'ordonnerai. C'est-à-dire, tu es là pour me représenter. Dire ce que je veux. Dire ce que je t'ordonne. Donc, lorsque tu seras en train de parler c'est moi qui suis en train de parler. En réalité, vous ne verrez pas Dieu physiquement. Mais vous verrez Dieu à travers l'ordre de Dieu qui est établi par Dieu. Dieu est spirituel. Dieu est esprit. On ne peut pas le voir physiquement. Mais lorsqu'il veut se manifester physiquement, il utilise le physique. Il rentre dans le physique. Et c'est là qu'il se rend manifeste. Amen. Il dit, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Ce sont les paroles de Dieu qui sont dans la bouche de Jérémie. Laissez-moi ouvrir une brèche pour dire, lorsque vous reconnaissez dans la bouche de l'homme de Dieu les paroles de Dieu, lorsque vous reconnaissez dans les prédications, dans les exhortations, vous reconnaissez que ces paroles sont des paroles qui sont dans la Bible. Ce sont des paroles qui sont vraies, qui viennent de Dieu. Ayez et continue à avoir confiance en cet homme. Je dis ça pourquoi? Parce que se tenir devant la chair, c'est vraiment un privilège. Que je me tienne là et que je commence à parler, que je prêche, pour moi, c'est un privilège. C'est vraiment une grâce qui vient de Dieu. En laissant, je ne m'imaginais pas que je pouvais le faire. et puis se tenir là et parler. Parler là, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de parler. Se tenir et commencer à dire des choses qui touchent les cœurs des gens, qui résolvent les problèmes des gens sans que tu ne saches les problèmes qu'ont les gens. Mais ce que tu dis, ça touche, ça résout des problèmes. Combien de fois j'ai prêché et puis après, quelqu'un me dit pasteur, c'est comme si je t'avais parlé de ma vie. Tu as tout prêché sur moi. C'est ça. Mais comment ça s'est fait? Comment je peux me mettre là et parler des choses qui résolvent les problèmes des gens? Alors, quand quelqu'un se tient à la chair et commence à dire de n'importe quoi, à dire tout sauf ce que Dieu vient ordonner de Dieu, à dire tout sauf ce qui est dans la parole de Dieu, je ne pense pas que c'est mieux de continuer à faire confiance à cette personne. Il faut faire confiance à ceux qui prononcent la parole de Dieu. Ceux qui se tiennent à la chair pour prononcer la parole de Dieu. Je peux bien discuter du foot, je peux bien discuter de la politique, mais ça se fera dans mon réunion personnel. C'est là que je peux donner mon opinion sur qui est le meilleur joueur, même si selon moi c'est messie, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas ici que je veux discuter de ça. Ce n'est pas ici, ce n'est pas ici que je donnerai mes opinions politiques. Oui, si Dieu donne des messages qui concernent la politique, je dois les donner, ne pas discuter de politique, donner des opinions politiques en détail dans toutes les prédications. il dit, ne l'écrivent point, je suis au verset 9, et l'écrivent me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Et si nous allons dans Esaïe 50, verset 4, Esaïe aussi a reçu ses paroles. Quelles sont ses paroles que Dieu met dans la bouche des hommes de Dieu? Esaïe 50, verset 4. Quelles sont ses paroles? Est-ce que ce sont des paroles de mortification où l'homme de Dieu se tient à la chair et commence à mortifier soit infidèles ou soit des autres hommes de Dieu? Mortifier, j'ai choisi ça pour le terme que nous nous appelons communément jetons. Donc, là c'est des jetons. là j'ai tourné. Mortifier, c'est-à-dire tu es là et puis tu... Mais moi qui est là, non? Donc l'homme de Dieu qui se tient là et puis il commence à parler d'autres personnes ou bien il répond à ceux qui lui avaient qui avaient parlé mal de lui. Et aujourd'hui comme les réseaux sociaux, les émissions se font par des YouTube émissions, il suffit juste de prendre une caméra et puis je balance des trucs sur l'homme de Dieu et puis lui aussi il va aimer tout ça. Est-ce que c'est là les paroles que Dieu a mis dans nos bouches pour son peuple? Le Seigneur, l'Éternel m'a donné une langue exercée. Il a exercé ma langue. Il a travaillé ma langue. Pourquoi? Pour que je sache soutenir par ma parole c'est lui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Donc moi-même, je suis le disciple de Dieu, je dois écouter comme écoute des disciples. Pourquoi veux-je que vous, vous m'écoutiez si moi-même je n'écoute pas Dieu? Il m'a donné une langue exercée. Il a mis ses paroles dans ma bouche pour que je soutienne. Pour que je soutienne. Pour que je sache soutenir par la parole qu'il a mis dans ma bouche, je dois soutenir celui qui est abattu. je dois orienter celui qui est désorienté. Amen. Exode 7, verset 1. L'homme de Dieu est le représentant de Dieu. Dieu met ses paroles dans sa bouche pour qu'il le représente. Comme je le disais, tu ne peux pas voir Dieu physiquement, mais tu le vois à travers l'homme que Dieu a placé devant toi. La considération que tu as de lui détermine aussi quelle considération que tu as de Dieu. Si tu considères l'homme que Dieu a placé devant toi, sache que tu es en train de considérer Dieu lui. Mais si tu ne le considères pas, sache que c'est Dieu que tu es en train de le décheter. Jérémie était certes un enfant, mais Dieu le dit, ne dis pas que je suis un enfant. ne dis pas que je suis un enfant. C'est pour dire que l'homme de Dieu peut avoir des limites. Pour Jérémie, c'était l'enfance. L'homme de Dieu peut avoir des dards, des faiblesses. Tu peux le remarquer, tu peux le voir. Il y a des gens qui ont remarqué que Jérémie était un enfant. Des rois même vers qui Jérémie est parti. Un enfant qui va vers le roi pour donner des prophéties. Avec toute enfance, il va là, le roi, c'est le roi, je suis venu pour donner le message capable devant le roi. Le roi sent que c'est un enfant. Le roi qui était révélé, les rois qui connaissaient la parole de Dieu l'acceptaient. Ils ne voyaient pas l'enfant, mais ils voyaient Dieu dans Jérémie. Ils ne voyaient pas l'enfant, mais ils voyaient le Dieu qui a envoyé l'enfant. Ils n'entendaient pas les paroles de Jérémie, mais derrière la parole de Jérémie, ils recevaient la parole de Dieu. La Bible dit Exode 7, verset 1, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Vois, je te fais Dieu. Toi, Moïse, tu es Dieu. Donc, lorsque Pharaon entendra que Dieu veut faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte, il se posera la question où est ce Dieu-là. Présente-toi devant lui, dis-lui, c'est moi Dieu. C'est moi qui représente Dieu. Ce Dieu-là dont je te parle, je suis son représentant, je ne viens pas par moi-même, je viens parce qu'il m'a envoyé. Tu ne peux pas le voir, mais tu peux le voir à travers moi. Tu ne peux pas le voir, mais tu peux le voir à travers moi. Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Voix, je te fais Dieu pour Pharaon. Moïse, que Dieu fait Dieu pour Pharaon avait une grande faiblesse qui était commune de tous. Il était belge. Il ne parvenait pas à parler facilement. C'était vraiment une faiblesse pour lui. Vous savez que les mecs la plupart des fois, même quand les gens se retiennent et ne pas s'est moqué d'eux, il s'est moqué quand même d'eux. Quand tu as un ami qui est belge, vous savez comment on le provoque, non? Ah, tu n'as jamais eu un ami belge. Moi, j'en ai eu. Un ami qui est vraiment belge et qui bégait sérieusement avant de parler. Parfois, juste un amusement amical, on le provoque. c'était juste amical. Ce n'est pas pour lui faire du mal, mais juste amicalement le provoque en ce nom de lui. Lorsqu'il parle à l'ami, je sens que parfois, c'est marrant. Et Moïse avait cette faiblesse-là. Il était belge. quand un pasteur disait, c'est Moïse qui a déformé le nom de Aaron. Parce que tous les noms dans la Bible qui commencent avec Aaron ont un seul A. Sinon, le nom de Aaron qui a des A. Parce que c'est à cause du belge de Moïse. On a dit, quel est le nom de ton frère? Aaron. Aaron. Donc c'est à cause de ce mec qui Aaron a deux ans au début. C'était une faiblesse connue même de Pharaon parce qu'il a grandi en Égypte. Mais Dieu le fait Dieu devant Pharaon. L'homme de Dieu est le représentant de Dieu. Esaïe 50 verset 10 Esaïe 50 verset 10 Esaïe 50 verset 10 Quiconque parmi vous craint l'Éternel qu'il écoute la voix de son serviteur quiconque marche dans l'obscurité un monde de lumière qui se confie dans le nom de l'Éternel et qui s'applique sur son Dieu. Amen. Ici, Dieu est en train de déterminer sa crainte par l'écoute de la voix de son serviteur. Nous reviendrons sur l'écoute c'est parmi les attitudes que nous devons avoir face à l'œuvre de Dieu pour être établi l'écoute. Et Dieu détermine sa crainte Je crains Dieu Seigneur Je te crains Je crains Dieu Je crains Dieu Et Dieu dit Tu me crains Est-ce que tu écoutes la voix de mon serviteur? Est-ce que tu obéis à mon serviteur? Tu me crains C'est ce que tu déclaves Mais cette crainte est déterminée par l'écoute de la voix de celui que j'ai établi parce que c'est lui qui est mon représentant Lorsque tu l'écoutes c'est que tu écoutes moi Lorsque tu le considères c'est moi que tu considères Lorsque tu le crains c'est moi que tu crains Lorsque tu l'obéis c'est moi que tu obéis Quelqu'un parmi vous craint l'éternel qui écoute la voix de son serviteur Et Matthieu 10 verset 40 à 41 C'est un texte que nous connaissons Jésus dit Celui qui vous reçoit m'a reçu Celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète reçoit la récompense Pardon je vais lire pour être fidèle Celui qui vous reçoit me reçoit Celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste Quand je parle souvent de ce verset je dis que un prophète peut avoir plusieurs casquettes plusieurs qualités Comme je le disais tantôt pour Jésus Il est né dans une famille Il avait des petits frères Il avait des vieux du quartier Donc c'était une casquette Et parfois quand il passait Des gens le voyaient sous cette casquette d'un nez de menuisier un nez de charpentier parce qu'il était son père Il dit Petit j'étais venu chez toi chercher ton père je ne l'ai pas trouvé parce que j'ai besoin qui me fascine à moi Est-ce que tu peux lui en parler Pourquoi il lui parle de ça Parce qu'il avait une casquette Ça c'était une casquette Non je dis ça pourquoi Parce que lorsqu'ils ont refusé de l'écouter Lorsque Jésus s'est déclaré Dieu devant eux Ils s'étaient étonnés Ils disent Oh N'est-ce pas Jésus Ses frères et ses sœurs ne sont-ils pas parmi nous N'est-ce pas le fils du charpentier C'était les casquettes Mais eux Ils ont plus considéré ces casquettes là Ils ont ignoré qu'il avait une casquette la plus importante C'était l'homme de Dieu C'était Dieu Il y avait plusieurs casquettes Mais quelle la casquette qui pouvait les sauver La casquette du charpentier elle pouvait faire des armoires faire des meubles pour eux La casquette du petit du quartier elle ne pouvait que acheter des bonbons pour eux Petit il va acheter pour moi les vidas Petit il va acheter pour moi Ça c'était la casquette du petit du quartier Mais en considérant la casquette du 100% Dieu C'est ça qui allait les sauver Le salut vient quand nous croyons en Jésus Christ Dieu C'est là que nous sommes sauvés Romains 10 verset 9 verset 10 C'est là que nous sommes sauvés Lorsque nous croyons qu'il n'est pas seulement le prophète Ce n'est pas un prophète ordinaire comme tous les autres qui sont venus Mais au-delà de la casquette du prophète il est Dieu Et c'est là que nous sommes sauvés Amen Un homme de Dieu peut aussi avoir plusieurs casquettes Mais la casquette qui te bénira c'est la casquette du prophète c'est à dire la casquette du serviteur de Dieu La casquette du serviteur de Dieu Lorsque tu considères comme un serviteur de Dieu c'est là que tu seras la femme sur la mythe dans 2 rois chapitre 4 C'est ça 2 rois chapitre 4 Cette femme n'avait pas d'enfant Elle était stérile Mais elle a remarqué qu'il y avait un homme qui passait devant chez soi régulièrement Régulièrement devant chez soi Et elle a constaté que cet homme n'était pas comme tous les autres parce qu'il y avait beaucoup d'hommes qui passaient là Mais pourquoi cette femme n'a invité qu'Élysée Parce qu'elle a remarqué que cet homme c'est vrai je ne sais pas combien de casquettes il a Mais je constate aussi qu'il y a une casquette d'hommes de Dieu Cet homme est un vrai homme de Dieu Cet homme est un vrai homme de Dieu Et puis elle l'a invité elle lui a donné à boire Pourquoi elle lui a donné à boire C'est parce qu'elle reconnaissait qu'il était homme de Dieu Est-ce qu'Élysée lui avait prêché l'évangile ? Non Mais parce que seulement elle reconnaît que c'est un homme de Dieu lui a donné à boire Ça c'était un principe en Israël Vous savez c'était quoi ce principe ? On ne peut pas se présenter devant le voyant les mêmes vides Saül lorsqu'il cherchait les annesses de son père son serviteur lui dit Ah non je connais un voyant dans cette vie Il dit Nous n'avons pas d'un raison Il n'y a rien à me donner Il dit Ah moi j'ai quand même quelque chose Et c'est Saül qui le dit Mais nous n'avons rien On ne peut pas se présenter devant le voyant de la vérité Bien aimé Lorsque vous honorez l'homme de Dieu avec vos biens avec les offrandes du prophète même sans même à l'occasion de rien ils offront du prophète juste pour se connecter à la grâce que Dieu a mis en lui C'est Dieu qu'il a établi et en l'établissant il a mis certaines grâces en lui Et lorsque vous donnez ou vous connectez à cette grâce n'attendez pas qu'il demande Élisée n'a rien demandé à cette femme Oh tu vois j'ai fait des longues distances écoute mon chemin pour que je commence à vivre ici Non c'est la femme elle-même qui s'est dit Mais pourquoi il fait une longues distances Construisons lui Quelles dépenses Quelles dépenses et puis quel risque d'aller construire donc de changer l'architecture de la maison Quand la maison était le plan de la maison était comme une maison je ne sais pas elle était comment Maintenant cette femme-là change les plans de la maison pour construire une chambre haute Est-ce que la fondation était issue pour ce genre de construction je ne sais pas Mais elle prend tous ces risques-là à cause de Dieu à cause de l'homme de Dieu Elle a pris tous ces risques-là Elle l'invite l'homme de Dieu vient elle l'invite chez elle et puis ça commence à trouver l'homme de Dieu Mais cette femme elle a besoin de quoi Comment elle peut me bénir comme ça Elle a besoin de quoi elle-même Et bien ainsi lui dit Je me marre qu'il n'y a pas il n'y a pas de bruit dans cette maison Les verres ne se cassent pas Les acèbres ne se cassent pas Ah ok Elle comprend son problème La femme s'est connectée à la grâce à cause de ses dents Elle s'est connectée à la grâce qui était dans l'homme de Dieu et c'est là qu'elle a été établie dans sa maternité Dieu passe à ses serviteurs pour les établir Mais quelle est la considération qu'on leur accorde Elle a considéré cette casquette d'homme de Dieu voilà pourquoi elle a été établie L'homme de Dieu j'ai parlé premièrement que c'est un représentant Deuxièmement c'est le canal par lequel Dieu passe pour bénir son peuple C'est un instrument entre l'honneur de Dieu C'est un instrument que Dieu utilise pour bénir son peuple Comme je le disais Dieu reconnait le leadership il travaille et fonctionne avec le système du leadership Donc partout peut-être tu te diras mais attends aujourd'hui il y a beaucoup d'hommes de Dieu oui oui parce que Dieu fonctionne avec ce système là du leadership avant c'était il s'occupait que d'Israël lui-même aujourd'hui il y a beaucoup de peuples dans le monde que Dieu considère qui sont à lui que Dieu sauve que Dieu veut sauver alors il établit ce système quand tu vas en Brésil il y a des hommes de Dieu tu vas donc dans chaque pays il y a des hommes de Dieu c'est quand une banque une banque peut-être privée que quelqu'un ah donc quelqu'un qui ouvre sa banque et puis après il commence à expandre il commence à ouvrir des succursales donc la banque a commencé peut-être en France et puis il y a eu une succursale en Allemagne il y a eu des succursales par-ci par-là la banque appartient à une personne ou bien un groupe de gens bon disons prenons le contexte qu'il y a une seule personne chaque succursale a un directeur qui est le représentant de cette personne-là qui est le fondateur de la banque donc quand tu vas en Allemagne tu trouves des succursales c'est-ce qu'il y a des directeurs qui sont des représentants tu vas partout c'est ça c'est ça le système le système avec lequel Dieu fonctionne il utilise le leadership dans ce sens-là donc il est lui-même mais il ouvre des succursales il établit des représentants afin que les choses se fassent comme il veut il a commencé avec Adam il dit créons l'homme à notre image à notre fesse de l'ambiance pourquoi ? pour qu'il domine sur la terre pour qu'il dirige la terre pour qu'il dirige le physique comme moi je dirige le spirituel que lui soit là pour me représenter dans le physique Amen psaume 133 verset 1 à 3 psaume 133 verset 1 à 3 voici haut qu'il est agréable qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble Amen maintenant nous avons quitté le Congo nous sommes venus ici et puis après il nous a fallu de nous réunir ensemble de demeurer ensemble ceux qui sont aussi au Brésil ils doivent se réunir ensemble ceux qui sont au Cameroun ils doivent demeurer ensemble il est doux et à terre pour les frères de demeurer ensemble si je quitte ici je vais en Allemagne je vais chercher aussi la congrégation des enfants de Dieu qui s'éluissent ensemble nous unissons ensemble avec nous ils demeurent ensemble avec eux et puis il dit quoi ils demeurent ensemble c'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête c'est ça le système du leadership dont je parle ils demeurent ensemble mais il y a une tête ils demeurent ensemble mais il y a un leader ils demeurent ensemble mais lorsque Dieu veut bénir ceux qui demeurent ensemble il utilise la tête il utilise il dit c'est l'huile répandue sur la tête il utilise le leader donc l'homme de Dieu c'est un instrument que Dieu utilise et plus loin tu verras qu'il ne parle pas de n'importe quelle tête il parle de la tête d'Aaron dit c'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe sur la barbe d'Aaron descend sur le bord de ses vêtements il parle d'Aaron pourquoi ? parce que Aaron c'était le sacrificateur c'était le sacrificateur c'est lui qui représentait Dieu dans la sacrificature ils demeurent ensemble mais Dieu passe par le leader Dieu passe par la tête Dieu passe par c'est lui qui dirige pour bénir il dit c'est comme la rosée de l'hermone qui descend sur les montagnes de Sion car c'est là là où ils sont unis ensemble là où ils demeurent ensemble c'est là que l'éternel envoie la bénédiction la vie pour l'éternité Amen Acte 9 verset 15 Dieu dit à Ananias Ananias cet homme de Saul que tu vois là ce persécuteur de l'église cet homme dont tu as peur qu'il est en train de tuer les chrétiens cet homme qui avait une mauvaise réputation maintenant je l'ai choisi maintenant il est un instrument entre les mains Paul avait une mauvaise réputation avant une mauvaise vie une très mauvaise vie tuer les chrétiens c'est une très mauvaise vie une très mauvaise réputation mais après Dieu le choisit le transforme bien aimé je te dis dans mon passé j'avais une très mauvaise réputation j'avais fait des très mauvaises choses je ne suis pas né parfait et jusqu'à aujourd'hui je ne suis pas parfait j'avais une mauvaise réputation les hommes de Dieu peuvent avoir une mauvaise réputation dans leur passé mais lorsque Dieu t'appelle il te change il te met à sa disposition les gens ne doivent pas considérer la mauvaise réputation que tu avais dans le passé les mauvaises choses que tu avais dans le passé je parle bien dans le passé je parle dans le passé parce que c'est des c'est des oui c'est vrai que nous changeons au fur et à mesure comme je le disais je ne suis pas parfait il y a encore des tas à moi que Dieu est en train de travailler que Dieu est en train de façonner je peux aussi faire des erreurs mais changer je peux mal parler déplancer un langage et puis j'ai dit oh j'ai mal parlé j'ai fait ce que je ne devais pas faire je me corrige je change donc ça rentre dans le compte des anciennes choses et toutes choses continuent à devenir nouvelles j'insiste sur ça pourquoi ? parce que nous ne devons pas entretenir l'idée que la mauvaise réputation actuelle que tu défends que tu couronnes que tu encadres que tu chéris que tu entretiens c'est là et tu dis bon donc Dieu comme les autres disent faites ce que je dis ne faites pas ce que je fais non Paul dit soyez des imitateurs comme je le suis de Christ donc ce que je fais faites-le priez comme je prie sanctifiez-vous comme je me sanctifie donc c'est pas que je vous dis de vous sanctifier mais moi je ne me sanctifie pas faites ce que je dis mais ne faites pas ce que je fais mais ce Paul-là il avait une mauvaise réputation lorsqu'il a abandonné cette mauvaise réputation il a commencé une mauvaise réputation dont on le connait jusqu'aujourd'hui Ananias voulait considérer la mauvaise réputation Dieu lui dit ça c'est le passé ne considère pas c'est le passé ça c'est le passé il s'est obligé je lui ai parlé je lui ai même rendu la peur c'est pourquoi je t'envoie pour que tu ailles prier pour lui prie pour lui ouvre lui les yeux afin qu'il commence son ministère car cet homme est un instrument entre les mains bien aimé les hommes de Dieu sont des instruments entre les mains de Dieu des instruments que Dieu utilise pour guérir les malades pour sauver les pécheurs pour faire des miracles pour nous donner des conseils pour nous donner des sagesses pour nous diriger pour nous bénir nous allons lire le texte et nous allons les arrêter là pour aujourd'hui Matthieu 12 verset 18 et acte 26 verset 17 Matthieu 12 verset 18 l'homme de Dieu c'est l'instrument de Dieu c'est l'instrument que Dieu se choisit Matthieu 12 verset 18 voici mon serviteur que j'ai choisi mon bien aimé en qui mon âme a pris plaisir je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations voici mon bien aimé mon serviteur que j'ai choisi les hommes de Dieu sont le choix de Dieu sont le choix de l'éternel c'est le choix de Dieu Dieu le choisit et je te choisis pour t'envoyer je te choisis pour que tu sois mon porte parole ce que tu diras c'est moi qui le mettrai dans ta bouche il sent le choix de l'éternel et il dit mon bien aimé en qui j'ai mis plaisir voilà je mettrai mon esprit sur lui c'est ça c'est ça je mettrai mon esprit sur lui ici Jean chapitre 4 verset 24 me dit quoi Dieu est esprit Dieu est esprit maintenant quand il dit je mettrai mon esprit en lui ça dit quoi je me mettrai moi-même en lui en réalité l'homme c'est l'esprit lorsque maintenant Dieu se met dans l'homme de Dieu l'esprit se met dans l'homme de Dieu en réalité ce n'est plus cet homme-là mais c'est l'esprit en réalité ce n'est pas l'homme que vous voyez mais c'est l'esprit c'est maintenant Dieu qui fonctionne avec lui bien aimé ne rentre pas dans le piège de considérer un homme de Dieu comme un homme ordinaire peut-être que vous pouvez blader avec lui vous pouvez manger avec lui vous pouvez tout faire vous promener avec lui mais n'oubliez pas que c'est un homme en qui Dieu a mis son esprit pas comme il a mis son esprit dans tout le monde mais d'une manière à être son représentant Moïse je t'ai fait Dieu donc je t'ai fait Dieu tu peux manger tu peux tout faire avec l'homme de Dieu mais sache que il est le représentant de Dieu il est le choix de Dieu il est l'instrument de Dieu il est Dieu à côté de toi mais Dieu que tu ne peux pas voir physiquement pardon qu'il n'est pas visible physiquement oui c'est ça que tu ne peux pas voir physiquement mais tu le vois à travers l'homme de Dieu qui est là à côté de toi ne tombe pas dans le piège pardon c'est ça c'est ça le piège dans lequel beaucoup de gens tombent quand l'homme de Dieu parle il dit il y en a même qui vont loin pauvrement déconsidérés méprisés manqués du respect ils vont loin jusqu'à cela et puis astère astère hé yavoussa me la con à la mme d'avoué c'est pas mal je viens, je prie mais écoute s'il y a des contextes où toi tu m'appelles de venir prier chez toi et Dieu me dit non ça me la connaît mais Dieu m'a dit ce n'est pas mauvais je viendrai chez toi, je prierai mais est-ce que c'est ce que Dieu a dit il y a des gens comme ça qui obligent les gens de Dieu à faire ce qu'eux veulent au lieu de suivre ce que l'homme de Dieu dit la mère de Jésus Jean 2 verset 5 a dit à ses disciples faites ce qu'il vous dira non, ne lui présentez pas vos caprices non, faites ce qu'il vous dira c'est lui qui dirige ce n'est pas vous qui le dirigez c'est lui qui vous dirige tu sais, c'est parfois drôle si quelqu'un est malade quand quelqu'un est malade est-ce qu'il fait appel au médecin l'hôpital d'Ottawa le médecin viens, viens me soigner à la maison je ne pourrai pas me déplacer il fait purer, froid d'ailleurs ce n'est pas d'auto je ne peux pas prendre le bus viens à la maison c'est ce qu'on fait là non on se rend à l'hôpital quelles soient les conditions tu te rends à l'hôpital tu vas te faire soigner tu vas consulter et le médecin il peut te faire attendre pendant des heures et des heures tu es là tu es attendre toute la journée c'est pas ce mal en train d'attendre mais nous obligeons les hommes de dire il vient aussi en plus avec son propre carburant non, ce n'est pas mal ce n'est pas mal que nous venions à la maison nous devons aussi bénir dans la maison et là j'insiste si Dieu me dit il a mal compris pourquoi toi tu insistes il n'y en a pas c'est un des exemples que j'ai donné mais il y en a tant que les gens c'est que les gens font à l'égard des hommes de Dieu bien aimés ce sont des instruments que Dieu utilise pour votre bénédiction ce sont des représentants de Dieu nous devons avoir pour eux la différence et la révérence la considération ils sont là ils représentent Dieu et j'ai mis mon esprit en eux acte 26 verset 17 acte 26 verset 17 acte 26 verset 17 je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie je t'ai choisi donc Dieu est en train de dire qu'il a choisi et qu'il a renvoyé les hommes de Dieu sont choisis par Dieu par la grâce de Dieu si Dieu fait grâce nous parlerons de la peine parce que la peine de Dieu est rien c'est rien moi même je suis la preuve de la peine de Dieu je vous raconte un peu comment est-ce que Dieu m'a appris dans le ministère et en m'appelant Dieu ne m'a jamais demandé de faire une idée je suis pasteur responsable directement jamais j'ai jamais reçu cette peine j'étais appelé à servir au pied de quelqu'un je ne veux pas faire des choses selon mes sentiments par la grâce de Dieu je raconterai cela la peine de Dieu est vraie et réelle Dieu choisit il appelle il m'en a dit il envoie ils vont recevoir ils vont accepter les ongles de Dieu que Dieu a placé devant nous afin que nous soyons établis Dieu nous établis aussi à travers les soins de Dieu nous allons continuer le mercredi je donnerai encore deux points et si nous ne finissons pas le dimanche prochain aussi nous continuons avec le même un segment que dit-on que je suis que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole est-ce que nous pourrons accueillir le Seigneur nous avons incliné notre tête en prière remercions le Seigneur pour sa parole prions en en poussant de Jésus Christ Seigneur nous te disons merci éternel Dieu de gloire Dieu de toute honneur nous glorifions ton serment nous te rendons grâce merci de nous avoir parlé merci de nous avoir bénis merci de nous avoir mon roi est-ce que la gloire te soit rendue que la gloire te soit rendue bien aimée j'aimerais que tu pries merci de nous avoir